Non mais Offset il est à l'aise, il se balade nu à Paris. Bon, c'est pas vraiment nu, c'est torse nu. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, il a fait une grosse annonce à Paris. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Offset vient d'annoncer à Paris qu'il sortira son nouvel album solo le mois prochain, nommé Father of Five. Voici la vidéo où Offset se promène tranquillement dans les rues de Paris, torse nu. Il est plus qu'à l'aise, il n'en a rien à F. Et regardez cette deuxième vidéo, toujours à Paris, Offset qui est sur une auto-tamponneuse, Guetté, au Tuileries. Guetté, il n'y a personne qui l'a reconnu. Et j'en suis sûr que dans cette vidéo, il y en a qui le connaissent. Bon, peut-être que c'est après que les gens l'ont reconnu, mais il ne passe pas inaperçu, ça se voit que c'est Offset. Passons à la prochaine news, cette fois-ci sur un autre artiste qui est l'Ellusiver, qui se trouvait ce week-end sur la scène du Wireless Festival en Angleterre. Et l'Ellusiver a involontairement blessé une spectactrice en renvoyant dans la foule un téléphone qu'il avait reçu. Le lendemain de la performance, la jeune fille a publié une vidéo dans laquelle elle explique avoir été blessée par le lancé de l'Ellusiver et qu'elle n'a pas réussi à esquiver en raison de la grosse foule qu'il y avait. Franchement, elle est cool parce qu'elle ne parle pas d'entamer des poursuites judiciaires. Elle prend ça carrément à la rigolade. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui auraient profité de ça pour porter plainte. Il y a un communiqué qui a été publié par les représentants de l'Ellusiver. Il est dit dans ce communiqué, Est-ce que vous vous rappelez d'une vidéo que j'avais fait sur Karibi où il y avait une petite polémique qui avait éclaté lorsque le magazine Rolling Stone avait dévoilé la liste des 200 plus grands albums du hip-hop ? Le premier album de Karibi, ils l'ont classé à la 16e place devant les albums par exemple Dilematic, de Nas, All Eyes On Me, de Tupac, d'Acarter Tree, de Lil Wayne et bien d'autres. Ça date que le magazine avait dévoilé cette liste et c'est que maintenant que Karibi a réagi en interview. Elle dit Bien sûr, ils vont utiliser une chaîne comme moi, ça va commencer un remue-ménage, ouais. C'était genre un piège. Rolling Stone, tu essayes de me piéger, tu m'as traîné le cul un putain de mardi sans raison. Je comprends d'où vous venez, mais en fin de compte, ne traînez pas ma merde, ne manquez pas de respect à mon métier. En gros, Karibi veut faire comprendre que son album est définitivement classique mais que le but du magazine Rolling Stone était de créer la merde, que ça fasse polémique. Et finalement, ça a bien marché. Maintenant, passons à la dernière news qui n'est pas sur un artiste. Récemment, je pense que pas mal d'entre vous, vous le saviez, c'était la fête nationale aux Etats-Unis. Le 4 juillet, en général, c'est toujours bonne ambiance aux Etats-Unis. Bon, à part ce qui s'est passé avec Chief Keef dans sa maison, hein, vous l'avez vu hier, c'est pas pour rien que je te cite Chief Keef parce qu'on va parler de Chicago. Pendant le week-end du 4 juillet, il y a eu 61 fusillades et 8 morts. Est-ce que tu t'en rends compte ? 71 fusillades en un week-end. Alors, imaginez sur une semaine, un mois, une année, on dépasse de loin les 300 fusillades dans l'année. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur Chicago où on voyait une personne, la nuit, filmée devant chez lui. Il n'y avait rien du tout. C'est les bruits qu'il fallait entendre. Un petit peu partout, t'entendais des coups de feu. Tu te dis, mais c'est la guerre ou quoi là-bas ? Si je retrouve la vidéo, je vais vous la mettre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Les deux news sur Offset qui vient d'annoncer son nouvel album studio et qu'il est à Paris. La news sur Carly B. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! sur Offset qui vient d'annoncer son nouvel album.